Salut ! Bienvenue dans cette huitième petite émission ! C'est moi qui présente ! Ahaha ! Ahaha ! Ahaha ! Aujourd'hui Amis des Comics, nous allons parler d'un monument de la BD anglaise, voire même international, Judge Dredd ! Avec ce magnifique album édité par Delirium, Judge Dredd Origins. Est-ce que c'est nécessaire de présenter Judge Dredd ? Je ne pense pas, non. Après tout, on le connaît tous un minimum grâce à... La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! Double dérouillé. Double dérouillé. La mort. L'audience est levée. Voilà. Mais si jamais vous n'avez aucune idée de qui est ce personnage, je vous conseille de faire un petit tour par cette superbe émission présentée par un gars extrêmement talentueux. Ou encore, vous matez l'excellent Dredd avec Karl Urban. Ou Karl, comme dirait Laura. Un petit bijou du film d'action, ce film. Yeah ! En fait, ce n'est pas une obligation de connaître le personnage, puisque la BD que je vous présente, présente le personnage. Alors, justement, de quoi parle cette BD ? Ben, nous sommes dans le futur. Suite à une guerre nucléaire, le restant de la population, parce qu'il ne reste pas beaucoup de monde après une guerre nucléaire, s'est entassé dans des grosses mégalopoles, où vivent plusieurs centaines de millions de personnes, et où le crime, ben, c'est le plus fort. Donc, pour gérer ça, parce que la police, elle a un peu du mal, elle n'arrive plus du tout à gérer tout le crime, toute la corruption, tout ça, ils ont créé une nouvelle force de l'ordre. Les juges. Qui sont à la fois juges, jurés et bourreaux. Alors, tu traverses en dehors des clous, tu te prends une balle dans la tête. Bienvenue dans le futur ! Et parmi eux, il y en a un pour qui la loi, c'est sa vie. Et c'est notre héros, le juge Dredd. Mais sa petite routine quotidienne va être perturbée le jour où on lui donne une mission ultra top secrète, pas cool du tout, qui va l'envoyer au fin fond des terres maudites, c'est-à-dire les terres radioactives, qui va remettre en question les fondements même du système judiciaire, et donc, par corollaire, par corollaire, toute la société ! Et ouais, rien que ça ! Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire, car je préfère que vous la découvriez par vous-même ! Le célèbre juge a donc été créé en 1977 par Carlos S. Guerra pour le dessin, et par John Wagner pour le scénario. Qui donc de mieux pour raconter ses origines que ses deux créateurs ? Parce que c'est ses deux créateurs qui ont fait ce magnifique ouvrage, avec l'aide de Kev Walker pour la première histoire, que j'avais personnellement découvert sur... mandroïde ! Une belle histoire d'ailleurs ! Le Steve de Kev Walker d'ailleurs peut rappeler un peu Mike Mignola, le créateur de Hellboy. Et ensuite, pour le reste de l'album, nous avons donc droit au créateur du personnage himself, Carlos S. Guerra. Donc on passe d'un dessin un peu froid, un peu statique, un peu carré, à quelque chose de plus arrondi, de plus coloré, de plus vif. Un dessin plus hot school, plus années 80, mais qui est très efficace et très agréable. Sans oublier également le découpage très efficace, permettant quelques respirations dans ce récit qui est très 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 bavard. Donc John Wagner, l'autre papa du juge, qui nous a pondu cette magnifique histoire. Donc John Wagner, arrière petit-fils de Richard Wagner. De quoi ? Laura me dit que j'ai dit de la merde. Il n'y aurait aucun rapport entre les deux. C'est vrai, il n'y a aucun rapport entre les deux. Cette histoire a été conduite à l'occasion du 30e anniversaire du personnage, c'est-à-dire en 2007. Et elle a été publiée en 2016 chez nous. Bon, mieux tard que jamais ! Violent, dur, sombre, effrayant, impitoyable, mais également bourré de petites touches d'humour, ce récit n'est clairement pas destiné aux enfants. Il souffre d'un début un peu complexe, mais qui se simplifiera au fur et à mesure des révélations. Des révélations qui nous compteront les débuts de ce monde, les débuts du premier juge, les débuts de Dredd lui-même. C'est pour ça que je dis que c'est un récit qui raconte ses origines. Parce qu'il raconte ses origines ! Donc un récit largement abordable pour quiconque n'a jamais lu de juge Dredd avant. Et pour les connaisseurs, c'est également super, parce que ce sont des éléments qui n'ont jamais été racontés auparavant. Bref, un très bon juge Dredd. Riche en thématiques très actuelles d'ailleurs. Le traitement de l'information, les médias, le pouvoir, la remise en question, la démocratie, le pouvoir de la démocratie, etc. Le récit alterne constamment entre action et révélation. Ce qui, moi, personnellement, m'a dérangé. Parce que, bah, bah... Pendant qu'il est en train de raconter quelque chose de passionnant, tout d'un coup, c'est coupé au milieu d'une phrase et on passe dans une scène d'action. Voilà. Mais bon, c'est vraiment pour lui trouver quelques défauts. Parce que j'ai vraiment trouvé cette histoire très, très passionnante. À un tel point que je l'ai tout de suite recommencé après l'avoir fini. Voilà. Je l'ai lu deux fois d'affilée, quoi. Vraiment un récit très passionnant, poussant Dredd dans ses retrochements, en fait. Puisque c'est la première fois que je le voyais remettre en question ses propres convictions. Et tout le système pour lequel il est entièrement dévoué. Donc, l'histoire intelligente en plus. Qui malmène notre héros. Du Richard Wagner en grande forme. Quoi ? John, John Wagner. Donc, si vous désirez vous mettre au comics ou en offrir un, un très, très bon. N'hésitez plus, Judge Dredd Origins, édité par Delirium, pour la modique somme de 23,90€. À ce prix-là, vous aurez droit à une excellente histoire de juste Dredd. Qui se suffit à elle-même ? Un excellent point d'entrée pour les novices. Un incontournable pour les fans. Avec une très belle couverture de Brian Holland. Plus à quelques bonus bien sympas, comme des croquis préparatoires ou quelques couvertures faits par d'autres dessinateurs. Du beau boulot Delirium. Très beau boulot. Je pourrais en dire bien plus sur cet ouvrage, mais je préfère que vous le découvriez par vous-même. C'est mieux de faire sa propre opinion, non ? Allez, sur ce, je vous dis, bonne lecture, prenez soin de vous, et à la prochaine ! C'était Adrien de Laura TV. Je suis flou ! Je suis flou ! Bloule, 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 bloule ! Sous-titrage FR ?